Salut à tous, c'est Silver, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin j'ai envie de vous dire, après deux semaines, je cherchais juste tout simplement une petite vidéo originale à vous faire et j'ai trouvé, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la nouvelle fonctionnalité de FIFA 13 qui s'appelle journée EAFC et on va faire le match en direct, donc je vais me connecter au serveur EA et on va tout simplement faire un des matchs qui est en direct actuellement, donc là vous savez que ce soir c'est vraiment une des journées incroyable de foot, c'est à dire qu'il y a tous les classicos, Marseille PSG même si bon ça c'est un classico à la française, c'est pas vraiment le plus important, il y a Barça Real, il y a Inter Milan Milan AC, il y a Sporting Lisbonne contre Porto, il y a vraiment des gros matchs, je crois qu'il y a aussi dans un autre pays s'il me semble bien, je sais plus trop quoi, en tout cas il y a pas mal de matchs et bon bah je me suis dit que vu que nous on était en France et que Barça Real avait déjà commencé depuis un petit moment, vu qu'actuellement là où je vous parle il est 21h07, on va faire tout simplement le match qui est, si je me trompe pas, PSG OM, voilà donc c'est pas non plus le match le plus important que je voulais faire, mais attention on va prendre France, PSG, moi je vais prendre l'OM parce que j'aime vraiment pas le PSG, c'est vrai que je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'aime pas le PSG, c'est parce que je trouve ça incroyablement bas d'acheter des joueurs avec les sous des Qatari, c'est vraiment pas, alors attendez, qui m'en donne à Kabore ? Bon, tu sais quoi, on va faire, je crois que c'est en plus l'équipe, c'est l'équipe qui a été faite pour le vrai match, donc on va faire ça, semi-pro, 5 minutes, heure 21h, ouais bah c'est exactement le vrai truc, donc c'est parti, alors moi j'ai vraiment pas, enfin voilà, à la base Paris était une équipe qui on va dire était en train de sombrer avant l'arrivée des Qatari, j'ai fait n'importe quoi, mais bon c'est pas grave, ouais c'était vraiment une équipe qui était en train de sombrer, il y avait pas grand grand monde, ils étaient plutôt dans le bas de classement, et là les Qatari ils arrivent, ils apportent leur argent, alors ça je vous précise que c'est l'exercice EA pour moi qui est le plus dur, j'y arrive jamais, donc voilà, si vous voyez fail c'est un petit peu normal, ouais donc je disais, c'est tout simplement lamentable d'utiliser les sous des Qatari pour pouvoir acheter des bons joueurs, alors qu'à la base, bah c'est vraiment, enfin voilà, c'était une équipe qui était pas vraiment très bonne, là vous voyez maintenant il y a des joueurs comme Thiago Silva, Alex, Ibrahimovic, Alex est très bien fait quand même pour le coup, je dois bien vous avouer qu'il a exactement la même tête, et donc c'est parti, on va se concentrer sur le match et je vais vous parler du football en général, donc faites moi savoir dans les commentaires si vous êtes des fans de foot, si vous suivez le foot alors que ce soit français, italien ou espagnol, enfin vraiment faites moi savoir si vous suivez le foot, donc bon je pense qu'en semi-pro je vais pas trop galérer normalement, je dis bien normalement, manquerait plus que je perde, mais ouais je devrais pas trop galérer, faites moi savoir si vous vraiment vous aimez le foot, je suppose que, puis je connais des gens dans mon entourage qui détestent le football et qui sont des hommes, donc bon bah ça peut arriver, il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui préfèrent d'autres sports, moi faut savoir que c'est vraiment un de mes sports favoris, pourquoi je ne saurais pas vous dire, bah tout simplement que mon père jouait au foot, donc tout petit on va dire quand il y a quelqu'un de votre famille, enfin plus précisément votre père qui joue au foot, et bah vous êtes un petit peu obligé de baigner dedans, tout petit j'ai fait du foot, j'en ai fait longtemps, j'ai dû arrêter, bon moi c'était vieux, les noms ont changé, vous savez que pour ceux qui font du foot en club, actuellement les noms c'est U7, U quelque chose, etc, pour dire votre catégorie d'âge, avant c'était moins de 15, moins de 13 et tout, donc moi j'ai arrêté en Benjamin 2, ce qui s'apparente maintenant à U11 deuxième année, donc voilà, puis j'ai repris après, mais bon j'avais trop perdu le niveau on va dire, puis ça m'avait un petit peu saoulé, donc voilà, maintenant j'apprécie toujours le foot, il n'y a pas de soucis, je le regarde à la télé, je joue à FIFA, et en parlant de FIFA, tiens, puisqu'on y est dessus, geste technique complètement inutile au passage, j'aimerais savoir si, pour les personnes qui s'intéressent un peu à FIFA, si vous voudriez que je vous fasse en fait une présentation, un peu un petit test de Ultimate Team, puisque j'ai quand même remarqué, et moi le premier, qu'il y avait pas mal de gens qui connaissaient FIFA 12, mais qui ne connaissaient pas le mode Ultimate Team, mode Ultimate Team qui est arrivé je crois à partir de FIFA 10, si je me semble bien, donc bah n'hésitez pas, si vous connaissez FIFA mais que vous ne connaissez pas le mode Ultimate Team, bah faites le moi savoir dans les commentaires, comme ça je vous ferai une petite vidéo test, parce que ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment un mode de jeu qui est génial, alors attendez, qu'est-ce que je vais faire là ? Toi je t'ai vu là-bas, un petit peu long, allez, une, deux, elle la frappe, ouah, n'importe quoi. Marseille c'est vraiment pas une équipe que j'aime bien, puis en plus je vous commente en live, donc je fais un peu de la merde, mais le but c'est tout simplement de faire le match en direct, en plus ça va me faire un trophée si je gagne normalement, donc bon, c'est pas que je vous fais la vidéo pour le trophée, parce que le trophée c'est pas non plus ce que j'aime le plus faire, mais voilà, c'est histoire de, je pense que je le ferai souvent ça, si jamais il y a un match assez important, genre un classico ou un tout comme ça, ou même un match plutôt important, bah je vous le ferai en match, y aille en direct, alors à moins que le match soit un match, genre je sais que parfois il y a des matchs, des championnats espagnols qui se jouent très tard, genre 22h ou des choses comme ça, moi la semaine je me couche pas très tard, parce que bon bah j'ai le lycée, donc après des matchs qui se jouent très tard, je pourrais forcément pas vous les faire, mais bon ça je pense que vous comprenez, magnifique, Valbuena, la frappe de Valbuena, et l'ouverture du score, bien joué, bien joué, bien joué, voilà, 1-0, bon je rappelle que c'est du semi-pro, voilà, et puis j'aimerais que vous me mettiez dans les commentaires aussi, si vous suivez le foot, quelle équipe vous supportez, généralement c'est vrai qu'on supporte plutôt l'équipe de sa région, ou tout simplement la ville la plus proche de chez soi, mais je connais également des gens qui supportent des équipes qui pourtant ils habitent pas du tout là, c'est le cas de quelqu'un de ma famille qui habite à Tours et qui supporte Lyon, donc voilà, même si à l'origine on est lyonnais, c'est un petit peu spécial pourtant, bon j'avoue que Tours c'est pas vraiment l'équipe à supporter, je la voyais dedans, Amalfitano, je la voyais vraiment dedans, André-Pierre Gignac, franchement, si vous aimez le foot, regardez les guignols, parce qu'ils vous font ces parodies sur le foot français, c'est vraiment trop drôle, ça commence à dater, mais je me rappelle quand Gignac venait d'arriver à Marseille, il était un petit peu gros, faut dire ce qu'il était, il avait un petit peu bien mangé, et ils avaient fait une parodie où ils se moquaient, mais alors vraiment limite méchamment de lui, ils faisaient un jeu en fait qui s'appelait Trouver le vrai poids d'André-Pierre Gignac, alors il y avait toutes sortes de personnalités qui essaient de trouver son poids, je me rappelle, il y avait Didier Deschamps, forcément, qui était l'entraîneur de Marseille à cette époque, et qui disait, d'après ce que je dirais, en me basant sur ce que j'ai vu à l'entraînement, je dirais entre 120 et 130 kilos, il y avait aussi Pierre Menez qui faisait, oui, alors en me basant sur mon poids à moi, je dirais environ 140, 130 kilos, c'était vraiment des trucs très pénalty, d'accord, bah si tu veux, écoute, bon, Ibrahimovic, tu vas frapper plein centre à mon avis, et pfff, n'importe quoi. J'ai remarqué aussi que dans FIFA 13, ils sont très 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 très, mais alors très 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 généreux sur des pénalty, j'aurais bien aimé revoir l'action du pénalty, mais c'est vrai que je ne pense pas avoir fait une grosse grosse faute, avant dans FIFA 12, le pénalty, c'est qu'il fallait vraiment vraiment mettre un méchant coup d'épaule dans la surface pour qu'il y ait pénalty, ou alors faire un tac glissé tout simplement, j'ai l'impression que maintenant dans FIFA 13, c'est bien plus, putain, pas loin encore, c'est bien plus facile, il suffit de faire tomber son adversaire dans la surface avec un coup d'épaule, et c'est un pénalty, je trouve ça un petit peu abusé, mais bon, après il faut faire gaffe en défense. Récemment aussi, ils ont fait, enfin récemment, ça commence à dater un petit peu, mais ils ont fait la parodie sur le PSG, parce que bon, je pense que le PSG c'est l'équipe à se moquer de l'année, où ils parlaient justement du rachat de Qatari avec Leonardo, ils faisaient une parodie sur Takata, vous voyez la chanson, mais ils faisaient « La principale pas à toi » en, c'est Leonardo qui disait ça, « La principale pas à toi », « La principale pas à toi », franchement c'est, allez la voir, je crois que je la mettrai même dans la description. Je vous mettrai « Trouver vrai pouvoir d'André-Pierre Gignac » et je vous mettrai aussi le lien de « Le PSG, le tube de l'été », c'est franchement des parodies qui sont vraiment pas mal, en plus Leonardo est très très bien imité, Didier Changeant parle pas, c'est vraiment les guignols pour le foot, ils font vraiment des parodies super. Bon allez, on va quand même essayer de marquer avant la mi-temps, ça serait cool, Gignac, Gignac, fais marcher ton poids, n'importe quoi. Voilà, 45ème minute, un partout. Actuellement je crois que, je sais pas, à la mi-temps du match, j'ai vérifié sur mon iPhone les résultats actuels avec l'équipe, mais pour voir à peu près, bon je pense pas qu'il y ait 1-1 parce que le match il a commencé depuis un quart d'heure, remarquez c'est possible, tiens je vais aller voir, mais à mon avis ça doit être encore à 0-0, si je me trompe pas, je vais aller voir, attendez, bon la pub, on en a rien à foutre, en cours, direct, actualisation, en attendant je vous laisse regarder les occasions, même si c'est pas... Ah voilà, pénalty, hein ! Aïe, pénalty là-dessus, hein ! Non mais, pfff, est-ce qu'ils se foutent de ma gueule, sérieusement ? Parce que là, j'avais pas vu l'action, mais en tout cas le pénalty, il est très, mais alors très très généreux, hein ! Attendez, bon bah je vais quand même lisser le match parce que je vais pas vous laisser 35 ans sur les occasions, mais j'ai ouvert internet, ça devrait se mettre, je vais vous dire à la fin du match, ou bah si j'ai le temps là au milieu, combien il y a actuellement entre le PSG et l'OM, bah moi je vais vous faire mes pronostics pour les 3 plus gros matchs du soir, c'est-à-dire Milan-AC Inter, PSG et OM, et Barça-Real. Dans Barça-Real, moi je serais plus pour le Barça. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu dégueulasse, mais c'est tout simplement parce que je n'aime pas Cristiano Ronaldo, c'est tout, hein, je l'aime pas. Alors juste pour ça, je... Pourtant il y a des joueurs que j'aime bien au Real, comme Sergio Ramos, Di Maria, mais juste parce que Ronaldo, je l'aime pas, parce que je trouve que c'est un joueur qui se la pète beaucoup trop, quand on est un joueur, enfin vous voyez, un des meilleurs joueurs du monde, alors voilà, c'est quand même... Qu'est-ce qu'il y a là ? Penalty ! Alors non, non mais je vous jure, autant il y a eu penalty pour moi, c'était méchant, mais alors autant là, le penalty pour moi, c'est un petit peu abusé. Bon, allez, 2-1, tant mieux, écoutez. Ouais, moi j'aime pas trop Ronaldo, parce que je trouve que c'est un joueur qui, même si c'est un joueur qui est un des meilleurs du monde, il se la pète beaucoup trop à mon goût, et c'est ça que j'aime pas trop. Prenez un joueur comme Messi, qui est le meilleur joueur du monde pour moi actuellement, bah Messi c'est un type qui est humble, c'est un mec qui se la pète pas, parce qu'il a marqué 3 buts par match, et pourtant il pourrait, mais voilà, il reste humble, il parle pas trop, hein, est-ce que vous avez déjà entendu Messi dire des phrases, genre je sais pas, comme certains joueurs font pour se la péter, je sais pas, non, mais si on l'entend pas parler, il fait son petit bout de chemin tout seul de son côté, et il emmerde personne, et c'est vraiment ça que je trouve cool chez un joueur. Voilà, alors après dans le match Milan-AC, Inter, moi je suis pour l'Inter, parce que l'Inter je trouve qu'ils ont, ils ont un peu régressé, les pauvres, c'est vrai que passé un moment, ils étaient vraiment à une époque très très bon, et c'est vrai que ces derniers temps, ils ont pas, ah, il y a 0-0, je vous informe de PSG Marseille, c'est la, je sais pas, bah normalement si le match a vraiment commencé à 21h, ça devrait être tout simplement la 17ème minute, 18ème maintenant, mais non, là il y a 0-0, ouais, 0-0, bon, et ben pour le moment, c'est pas trop ce que ça reflète mon match, mais bon, c'est dommage qu'on puisse pas, bon alors je trouverais ça peut-être un petit peu long à jouer, mais faire un match de 90 minutes, peut-être, ah, il se la râle là, il m'a éjecté, oh oui, Sherou, tu enroules, la tête, allez, allez, Sherou, Sherou, tu mets la tête, tu te bats, tu te bats, Verati, c'est qui ce mec là, non mais il joue au PSG, je crois que j'ai inversé, ouais, non je sais pas, bon en tout cas c'était chaud pour eux, en tout cas, 14ème minute, et 0-0 entre PSG Marseille, Barça Real à mon avis, il y a toujours un 1-1, parce qu'il y avait un but de Cristiano, et un but de Messi, ouais, donc je parlais de l'Inter, je disais que franchement, moi je serais plus pour l'Inter, parce que j'aimerais bien que l'Inter revienne un peu au meilleur niveau, parce que je pense que c'est une équipe qui le mérite, ils ont quand même des bons joueurs et tout, ils ont un bon effectif, donc on est galère un petit peu en ce moment, mais bon c'est pas très très grave, je pense qu'ils vont se remettre, oh Gignac, qu'est-ce que t'es là mon gros, putain, oh la la, vous avez vu comme le défenseur m'a bouffé, c'est un truc de malade, et après dans OM-PSG, à votre avis si j'ai pris l'OM, c'est que je suis contre le PSG, puis je vous ai déjà dit que j'aimais pas le fait d'avoir une équipe uniquement méritée grâce à l'argent, dans la vie il faut quand même, je sais pas quoi, n'importe qui aurait le budget, pourrait avoir une équipe comme ça, et pourrait être bon, en fait c'est limite l'argent qui décide de l'équipe, et ça je trouve ça un petit peu bête, prenez une équipe comme Lyon, bon, passé un moment c'était le plus gros budget de L1, mais c'est pas les Qataris, c'est Olaz qui a mis son pognon dans, moi je suis lyonnais, donc c'est pour ça que je prends l'exemple de l'OL, et c'est Olaz qui a mis quand même son argent dans le club, et résultat, il a réussi à bâtir une équipe qui a été championne de France pendant 7 ans d'affilée, je trouve que c'est quand même pas n'importe quoi, ils avaient des joueurs comme Julinho, etc, qu'ils ont acheté pas cher au début, qui sont devenus bons, qui ont vendu plus cher, et moi je trouve que c'est comme ça qu'une équipe doit se former, c'est pas parce que d'un coup il y a un mec qui a décidé d'investir dans l'équipe, il achète les meilleurs joueurs du monde, et il se fait son équipe, non, je trouve ça un petit peu dégueulasse, donc voilà, alors, j'espère que le PSG va rater sa saison, pour le moment c'est un peu mal parti, mais j'espère franchement que le PSG va rater sa saison, et vont se planter, comme ça au moins ça leur, moi j'étais très content d'ailleurs l'année dernière, que Montpellier gagne la L1, et que ça soit pas PSG, donc désolé pour mes abonnés parisiens, je crache quand même pas mal sur le PSG, mais bon après c'est mon avis, frappe enroulée, putain, franchement avec des joueurs, les frappes enroulées ça rend nickel, autant avec d'autres ça passe tout le temps à côté, ouais je trouve, Montpellier pareil, c'est une équipe, bon là c'est vrai que cette année ils galèrent vraiment beaucoup, après le départ de certains joueurs comme Giroud, mais c'est une équipe qui a des joueurs, ils étaient pas très très connus, Belanda, Giroud, personne misait sur eux quoi au début de saison, et regardez ce qu'ils nous ont fait, les Montpellieras ils ont fini champions de France, donc voilà, ils ont pas eu besoin de Qatari ou autre, pour pouvoir être champions de France, et les PSG malgré une année, et le mercato qu'ils ont eu pour le moment, ils sont toujours pas champions de France, ils l'ont pas été l'année dernière, et j'espère qu'ils le seront pas cette année, voilà, bon bah j'ai à petit peu près tout dit, sur ces matchs de foot etc, je suis franchement désolé pour mes abonnés qui aiment pas le foot, je suis bien conscient que ça peut vous y avoir, mais voilà, c'est vraiment une vidéo que je voulais faire, c'est extrêmement rare qu'il y ait tant de matchs importants en même temps, donc voilà, c'était le truc à faire, surtout que maintenant en plus ils ont mis l'IA FC journée, donc tant qu'à faire, faire les matchs en direct, on en profite, et puis pouvoir vous le partager en vidéo, je pense que ça vous plaira, dernière chose que j'ai à vous dire, c'est par rapport à Call of Duty, en ce moment je fais vraiment une grosse pause sur Call of Duty PS3, tout simplement parce que ma connexion me le permet pas, putain il est déjà mort lui, il a tapé une pointe, il est fini quoi, ma connexion me le permet pas, en ce moment j'ai vraiment une barre tout le temps, quand je joue à Call of, enfin surtout à Modern 3, ça me gave franchement, je sais pas, en plus il n'y a rien d'allumé chez moi, enfin, il n'y a rien, et je bug, donc ça m'a saoulé, c'est pour ça que j'ai remonté la Xbox chez moi, et là maintenant, pour mes abonnés Xbox, vous allez voir que je vais être beaucoup plus actif sur la Xbox, en essayant de prendre du niveau dessus, par rapport à Black Ops 2, vous inquiétez pas, je l'achèterai quand même sur Play 3, rien que pour jouer avec mes amis, pour le zombie, etc, mais je pense que je l'achèterai sur Xbox, et que je jouerai en fait que à l'arme sur PS3, et que au snipe sur Xbox, comme ça au moins, bah j'aurai peut-être un bon niveau, voilà, bah je pense avoir tout dit pour cette vidéo, je finis sur un score de 3-1, bon, il me marque un pénalty, qui est censé être un pénalty inexistant, j'avoue que le pénalty que j'ai marqué était inexistant aussi, donc voilà, tant qu'à faire, je crois que c'est là l'action du pénalty, ah non, ça c'est le premier but, voilà, donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, ah mais vous êtes sérieux là, quand ça me met, 1-1, en plus c'est, c'est le vrai score, l'OL et l'Orient ont vraiment fait 1-1, bon bah nickel, j'y n'y a qu'une note de 9,8, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo, sur un prochain jeu, peut-être Naruto, peut-être je sais pas quoi, on verra bien, allez, tchou tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada,